... Ah, que de souvenirs en repensant à cette photo, la plus précieuse de toutes mes photos. Le problème, c'est qu'en la regardant, comme ça, on se dit « Quoi ? C'est ça, sa plus belle photo ? » Mais il est fou, ce mec. Alors, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. Commençons par le commencement. Je m'appelle Arthur. Et j'étais un bébé adorable. Vous ne trouvez pas ? Depuis ma naissance, j'ai pu apprendre à marcher, à manger tout seul et à parler. Mais surtout, sur mon vélo, les yeux grands ouverts, j'ai pu apprécier la beauté de ce monde. Enfin, jusqu'à ce jour fatidique. Cet accident me causa de nombreuses séquelles. J'en ai eu le visage brûlé. Après des jours de convalescence à l'hôpital et de nombreuses opérations, mes parents m'ont annoncé que plus jamais je ne pourrais voir, car en plus des cicatrices permanentes, les séquelles causées par l'eau bouillante sur mes yeux sont irréversibles. Puis un soir, ma mime m'a expliqué ce qu'était l'écolocalisation, le pouvoir de repérer les objets par le son. Alors j'ai décidé de m'entraîner. Et comme je sais claquer les doigts, j'ai commencé par essayer de me repérer grâce au son que j'émettais. Je savais que c'était difficile, car rares sont ceux qui y arrivent. Mais je voulais à tout prix y réussir. Ne voulant pas montrer mon handicap, je ne devais donc pas prendre de canne pour me déplacer. Et vu que je suis allergique aux chiens, bah j'ai dû laisser tomber. Du coup, j'ai dû m'entraîner à l'écolocalisation. Et puis au début, bah c'était pas le top. Alors je suis que je me suis entraîné pour qu'enfin, à la veuille de mes 18 ans, j'arrive à me déplacer grâce à l'écolocalisation. Mes examens passaient, en sachant me diriger grâce à l'écolocalisation. J'ai pu intégrer l'école de Neuwick. C'est ici que commence la plus belle partie de mon histoire. Ah, il est déjà midi. Dirigeons-nous vers le sel. Salut. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir avec toi ? Oui, bien sûr, on dit. Merci. Je m'appelle Evangeline, et toi ? Je m'appelle Arthur. C'est joli comme prénom. C'est joli toi, si j'aime bien. Merci. Tu fais pas très beau en ce moment, tu trouves pas ? Ouais, ouais. Cette fille est sympa, mais comment je pourrais faire pour toucher son visage sans qu'elle ne me suspecte ? Je sais. Tu veux de l'eau ? Oui, je veux bien, c'est-à-dire. C'est pas grave, c'est que de l'eau. Pardon. Merci, merci. C'est bon. Pourquoi tu flaques des doigts tout le temps, comme ça ? Ouais, je sais pas, c'est stylé. Et les lunettes, c'est pour le style, c'est ça ? Exact. C'est pas mal. Faut que j'aille. Merci, il a oublié son téléphone. Je le rendrai à la sortie. Bon, eh bien, pour continuer sur Wessan. Wessan, donc, c'est une île qui fait 21 km², qui est située au large de Brest, en Bretagne, dans le département du Finistère. Et donc, Wessan, c'est une île qui est surnommée la Terre Sainte de l'Ornithologie en France. Attendez. Stella, tu peux écrire aussi, hein, c'est pas interdit, tu n'es pas dispensé. Je t'écris, tiens. Monsieur ! Oui, quoi encore ? La Terre quoi ? La Terre Sainte. S-I-N-T. De l'Ornithologie française. C'est comme la Mecque de l'Ornithologie française. C'est quoi ce que c'est ? Hum, si vous voulez, c'est une île qui est placée stratégiquement. La première fois que je l'ai touchée, j'ai compris qu'elle était encore plus jolie que ce que j'imaginais. Sa voix était si douce. Elle sentait la rose et durant toute la journée, je ne pensais qu'à elle. Hum, des choses comme ça. Bon, on va voir si vous avez bien écouté. Hum, Arthur, qui est le président de l'association Naturaliste Wessan ? Monsieur Arthur ? Monsieur Arthur ? Oui ? Je vous ai posé une question. Pardon, monsieur, vous pouvez la répéter ? Ah, bon. Eh bien, ma foi. On reprendra ça la semaine prochaine. Et pour jeudi, pour jeudi, vous n'oubliez pas vos livres de biologie. Oui, monsieur. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. T'as vu son cours, ce soir, monsieur ? L'insulté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arthur, attends. Oui. Tout va bien ? Oui, monsieur, vous inquiétez pas. D'accord. Non, mais parce que, tu sais, je voulais juste te dire, à propos de ton problème, les autres professeurs et moi, on est au courant. Donc, pour t'aider, si tu veux que j'en parle à la classe, on peut le faire. Non, du coup, vous inquiétez pas, monsieur. J'ai les cours en braille et puis je fais des enregistrements audios. D'accord. D'accord. Bah écoute, je ferai de mon mieux et puis je préviendrai les autres professeurs de ta décision. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Brave pète. Arthur, Arthur. Arthur. Oui ? Je suis venu te rendre ton téléphone, tu l'avais oublié à midi. Merci. Est-ce que ça te dirait qu'on se rejoigne à la fin des cours ? Ouais. Ok, super. À demain, alors. À demain. Depuis ce jour, je retrouve tous les matins Evangeline à l'entrée du lycée. Même si pendant l'année, on s'est fait des amis respectifs, on est resté super amis. Mais surtout, plus je passais de temps avec elle, plus mon amour pour elle grandissait. C'est pour cela que j'ai décidé, un jour, de lui dire mon handicap. Et ce jour est arrivé, la faux Evangeline m'a emmené dans un endroit qu'elle adore. Promis, tu n'ouvres pas les yeux avant qu'on arrive en bas, d'accord ? C'est important, il ne faut pas que tu regardes avant. Ok ? Allez. Allez. Je ne vois rien, mais rien qu'avec le son, les odeurs. Je dois me trouver dans une forêt juste à côté d'une cascade. Bon, en fait, si je t'ai amenée ici, c'est mon petit coin secret, voilà, et je vais te le faire découvrir. T'es la seule personne qui est venue ici et voilà, je tenais vraiment à t'y amener. Je trouvais ça, je voulais que tu vois ça. Je comprends, il est magnifique. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Et si je voulais absolument que tu viennes toi, c'est... En fait, c'est pas facile à dire, mais j'ai des sentiments pour toi depuis le début, je t'aime, voilà. Et je tenais à te le dire ici. Alors, tu comprends bien. Moi aussi, j'ai des ceinturants pour toi. Mais moi, j'ai autre chose à te dire. Ah, non, d'accord, mais je suis désolée, c'était stupide, j'aurais pas dû... Non, tu comprends pas. Mes lunettes de soleil, le fait que je claque des doigts, c'est pas juste un style. Comment ça ? Eva, je suis à Eva. C'est... Je sais pas quoi te dire, mais... En fait, je le savais déjà. Comment tu le savais ? C'est... J'ai vu quelque chose sur l'écolocalisation, et à force de devoir claquer des doigts, j'ai compris que c'était pas juste pour le style. Du coup... Du coup, voilà. Voilà, vous connaissez toute mon histoire maintenant. Et cette photo symbolisera pour moi le début de mon histoire d'amour à la guérinjette. Tout d'amour à la guérinjette. Tout d'amour à la guérinjette. Tout d'amour à la guérinjette. Sous-titrage ST' 501